Ça c'est bien, tu peux garder celui-là. Tu sais qu'il n'y a pas de petits morceaux de corail mort. Des coraux morts qui sont ensuite bouturés pour revitaliser ces patates de corail. Quoi de plus valorisant pour ces enfants de la saga, bien encadrés par des vrais spécialistes. J'aime bien protéger mon feignois. Et la nature, la mer, les coraux, tout ce qui est végétal. Et on vit en fait. Même si les esprits sont déjà réceptifs, la journée a commencé par une petite séquence théorique. Chaque semaine, 16 enfants, dont une partie est originaire des environs de Mataya, sont initiés. Car c'est ici que doit s'installer une base marine d'éducation qui jouera un rôle pédagogique permanent. Ça va être vraiment pour faire de la sensibilisation aux enfants. Et effectivement, au Motu Pouuru, les coraux peuvent s'épanouir sur un côté du motu. C'est très propice, on va dire, au développement du corail. Et en plus de ça, la mairie a beaucoup d'initiatives en faveur de la protection du lagon. C'est pour ça qu'on s'est également adressé à elle, parce qu'on savait qu'elle allait être réceptive. Direction le Motu Pouuru. Les regards des enfants en disent long. Même s'ils savent que ces bouts de coraux ne grandiront au mieux que de 50 centimètres en 10 ans, ils sont hyper motivés. Ils sont très réceptifs et ça fait plaisir. Et je pense que c'est leur génération, en fait, qu'il faut vraiment sensibiliser. Puisque bon, les lagons de Tahiti ont quelques problèmes. On le sait, avec le blanchissement, il y a de moins en moins de coraux. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, ils sont très à l'écoute. Je vois les enfants ensuite qui en parlent aux familles, qui en parlent aux amis. Ils ont compris pourquoi on a fait ça, en fait. Quel était l'intérêt de faire une bouture ? Ils comprennent qu'ils grandissent ensuite de leur côté et que ça réattire tous les petits poissons. Parce qu'il y a beaucoup de poissons qui se nourrissent du corail. Et tout l'écosystème qui revient, en fait, autour des coraux. Que cette génération-là soit celle qui en rend enfin le déclin du corail qui semble inexorable, c'est le vœu et l'espoir de ces éducateurs qui se mobilisent pour toutes ces opérations. Pauline Sillinger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de projet au sein de la Fédération des associations de protection de l'environnement, Théoran Hau. Tout d'abord, que vous inspirent ces images d'enfants plutôt sensibles à la protection et à la préservation de nos lagons ? Écoute, je trouve que c'est un projet qui est très louable. Le bouturage du coraux en général, ça se fait de plus en plus. Et c'est une initiative qui est très bonne pour l'environnement. Mais maintenant, inclure des enfants pour les sensibiliser aux impacts, notamment tous les impacts qui existent sur l'environnement marin, c'est très bien. Tout ce qui est éducation à l'environnement, en règle générale, je trouve que c'est primordial. Et d'ailleurs, je suis un peu triste de voir que dans le programme de l'éducation nationale, l'environnement et la sensibilisation au développement durable est mis un peu à l'écart. Et j'espère vraiment de tout cœur que bientôt, on va pouvoir intégrer ça comme branche principale. Des enfants qui pourraient devenir demain des éco-sentinelles, puisque cette semaine, vous avez mis en place une formation éco-sentinelle Heimatara. Qu'est-ce qu'un éco-sentinelle ? Alors, le mot éco-sentinelle, c'est un mot qui est un peu inventé. On a voulu s'inspirer. Bon, déjà, le mot éco, dans ce cas-là, ça fait référence à écologie, donc protection de l'environnement. On peut voir ça comme ça. Le mot sentinelle, on ne va pas dire que ça fait référence au mot gendarme, au contraire, mais ça fait référence au fait de veiller. Donc, des éco-sentinelles, ce sont des personnes qui ont la responsabilité de veiller à la protection de l'environnement. Maintenant, c'est un terme qui peut s'imaginer de plusieurs façons. Donc, on encourage ces éco-sentinelles à être créatifs et utiliser leur titre, leur rôle d'éco-sentinelle de la meilleure façon qu'ils soient. Quel était le programme de cette formation qui se termine demain, je le rappelle ? Alors, le programme de cette formation sur Téti et Mouréa, déjà, je rappelle que ce sont des éco-sentinelles qui viennent pour cette fois-ci, pour le projet pilote, des îles australes. Ils sont 15 et le programme a été riche pour 5 jours de formation. On a alterné entre salles de classe et terrain, comme on peut le voir sur les images qui défilent en ce moment. Et en fait, on a essayé vraiment de s'inspirer de la définition du développement durable. Dans le développement durable, il n'y a pas que l'environnement. Il y a aussi l'aspect social et l'aspect économique. Donc, on a fait 5 modules. Le premier, sur les changements climatiques. Le deuxième, sur tout ce qui est environnement terrestre, donc tout ce qui est biodiversité terrestre en général, mais également tout ce qui est agriculture alternative, notamment la permaculture. On a fait un volet environnement marin avec tout ce qui était biodiversité marine en règle générale. Également, air marine protégée et air marine éducative. On avait un module sur le développement durable au quotidien, donc tout ce qui est gestion des déchets, gestion de l'eau et gestion de l'énergie. Et enfin, le module sur la dimension économique et sociale du développement durable. Donc là, on a fait un module sur tout ce qui est économie alternative, un module sur tout ce qui est action associative pour la protection de l'environnement. Et enfin, un module sur toutes les connaissances écologiques traditionnelles pour lier la culture à la protection de l'environnement. Pauline Sellinger, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chef de projet au sein de la FAPE, la Fédération des associations de protection de l'environnement. Merci. Merci.